Bonjour, c'est Caroline du blog Mes Recettes Naturelles. Je vous propose de découvrir ensemble comment préparer vous-même votre huile bronzante, soit à partir d'un macérat de carottes que vous allez acheter dans le commerce et compléter avec d'autres huiles végétales, ou si vous avez envie de faire tout par vous-même, je vous explique dans cette vidéo comment faire votre propre macérat de carottes à partir de quelques carottes bio, un petit peu d'huile végétale et on laisse infuser le tout pendant 3 semaines et vous avez, comme moi, un gros pot d'huile de carottes qui va pouvoir vous accompagner pendant tout l'été. Alors, comment préparez-vous-même votre macérat de carottes à la maison ? C'est tout simple. Vous prenez 3 carottes bio, c'est important parce qu'on va conserver la peau. Vous les rincez, vous les nettoyez et avec un écodome tout simplement ou une mandoline, vous faites des tranches le plus fines possible, des lamelles bien longues et fines de carottes. Ensuite, vous allez les faire sécher. Moi, j'ai utilisé un déshydrateur alimentaire, je m'en sers très souvent parce que je récolte beaucoup de plantes et je gagne énormément de temps pour les faire sécher. Donc, si vous avez un déshydrateur à la maison, c'est 5 à 7 heures selon les modèles, à basse température, 45-50 degrés. Sinon, tout simplement, vous prenez du papier journal ou même une assiette, vous mettez vos tranches de carottes et vous allez les faire sécher bien à plat en faisant bien attention à ce qu'elles ne se superposent pas pendant une petite semaine. Vous pouvez les retourner de temps en temps. Et lorsque les carottes ont bien séché, donc elles ont un aspect un petit peu rabougri, vous allez voir, vous n'avez plus qu'à les mettre dans le pot dans lequel vous allez faire votre macération. Donc, vous les remplissez. Choisissez bien la taille du pot. Vous verrez dans la vidéo, moi, je me suis trompée, j'avais pris un pot qui était beaucoup trop grand parce que le bon ratio, pour qu'il n'y ait pas trop d'air dans votre bouteille, c'est 3 quarts remplis avec des plantes, donc là avec de la carotte. Et ensuite, on met de l'huile végétale à niveau du pot jusqu'en haut pour que ce soit bien recouvert. Alors, vous faites ça avec l'huile végétale que vous avez choisi. Moi, j'ai mis du colza, mais prenez du tournesol, c'est plus simple. Et vous fermez votre pot. Ensuite, on le laisse macérer dans un endroit chaud, plutôt bien ventilé, mais pas directement au soleil, pendant 3 semaines. Et on va le secouer de temps en temps, quand on y pense. Alors, on dit tous les jours, mais moi, je n'arrive pas à le faire. Donc, je le fais quand j'y pense. Pour bien homogénéiser. Et puis, vous allez voir progressivement que votre huile, elle va commencer à prendre une couleur orangée. Au bout de 3 semaines, à peu près, on n'est pas à la journée près, votre macérat de carotte est prêt à être filtré. Comment on fait pour filtrer un macérat ? Parce que c'est vrai que ce n'est pas simple. On s'en met beaucoup sur les mains. C'est difficile de récupérer la pulpe et d'extraire vraiment l'huile des plantes. Alors, moi, j'utilise des filtres à thé. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus simple. Je passe ma plante et mes huiles dans le filtre. Ça me permet de bien récupérer l'huile en évitant d'avoir toutes les impuretés. Et lorsque c'est terminé, je presse simplement le filtre pour extraire le résidu d'huile qui est dans la carotte. Alors, vous allez voir, c'est très concentré, bien jaune. Et c'est vraiment là qu'on a tous les extraits concentrés de la plante. Et donc, tout simplement, après, je mets au compost le reste de mes plantes. Et j'ai mon macérat de carotte qui est prêt à être utilisé pour faire mon huile bronzante. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. En complément, vous êtes libre de recevoir gratuitement mon livre Parfumer les savons avec vos huiles essentielles pour savoir comment utiliser les huiles essentielles, le bon dosage et réussir des parfums qui tiennent. Abonnez-vous à ma chaîne et puis un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. A bientôt ! Abonnez-vous à ma chaîne